Musique 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 En rentrant nous repart que plusieurs actions, plusieurs politiques commencent à être menées sur les territoires sur l'inclusion des lieux de l'écologiste qui m'entoure et de l'ONG qui m'entoure également. Alors comme c'est un peu de circonstance, on va essayer de jouer un peu ce big-bating, c'est-à-dire qu'on va avoir six interventions et Chéri Léasie va nous rejoindre. On va essayer de faire des prises de parole plutôt rapides, cinq minutes idéalement au mid-max, pour qu'on puisse se préserver un vrai temps d'échange ensuite et de guise-sur-réponse avec le public. L'idée c'est que chacun raconte comment on rencontre dans ses travaux la problématique des perturbateurs de clients. Et comme on parle assez complet, avec des élus à différentes échelles, des responsables associatifs, ça permettra de brosser un tableau assez exhaustif des enjeux politiques de santé dans la matière. On va commencer tout de suite avec François Bayeret, puisqu'il a la douceur de la cacette en fait. Vous êtes, François, le vice-président au conseil national de Picardie, en charge de l'environnement, de l'alimentation et de la santé, si je ne me trompe pas. Vous êtes aussi président fondateur du mouvement pour les deux mois avec le respect des générations futures, association qui est devenue une génération future, dont vous êtes le porte-parole. Et cette association a rendu publique une enquête importante sur l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et donc, peut-être commencer par là, où en est l'état de la science dans ce domaine, et pourquoi, finalement, y a-t-il eu en chance à mener une action préventive sur les perturbateurs endocriniens. Merci. C'est vrai que c'était en principe que vous avez développé cette partie-là, mais bon, ça ne se passe pas de problème. En quelques minutes, je vais pouvoir, voilà, à un retrait, vous présenter la problématique. Il y a une vingtaine d'années, en gros, au début des années 90, dans la vie, ça ne savait pas grand-chose au cas d'un patron endocriniens. Un certain nombre de scientifiques américains soit aperçus, soit dans l'expérience de laboratoire, soit en observant la faune sauvage, que les espèces animales avaient des problèmes de reproduction, des problèmes de fragiliser, des problèmes d'information, de la faune sauvage, ou des pathologies sur monétaire, qui avaient des problèmes dans la vie, dans la faune sauvage. Et ils ont vite compris qu'il y avait un et un. Je n'ai pas su définir exactement, rapidement, lequel, entre l'exposition de cette faune sauvage ou de ces animaux de laboratoire à un certain nombre de données chimiques, et puis ces malformations de la paréginie-méthènes ou ces pathologies de type français et etc. Ça a donné lieu à la publication d'un premier bouquin qui s'appelait « Un stone for shop, notre futur volet » qui a été traduit en France dans une édition française par le titre « Leur enjeu de disparition » pour l'interrogation, allusion faite au problème de l'activité et de la production, posée par l'exposition donc de la faune. Et au-delà de la faune, en relation des auteurs, Théo Codibor, etc., et qui a été le leader, sur les impacts possibles de ces substances chimiques, sur la capacité de l'espèce humaine même à se reproduire et à pouvoir conserver une utilité suffisante. Alors, les perturbations endocriniens ont été mis en évidence en réaction d'être humaine de l'université parce qu'ils ont la capacité d'agir dans les âges capitaux avec les systèmes hormonaux d'une façon qui ne correspond pas à la toxicologie classique. C'est-à-dire qui peuvent être chimiques formés de certains métaux, on a des relations entre la dose et l'effet qui sont paradoxales. Parfois, à une dose donnée, on n'a pas d'effet ou des effets très faibles et en diminuant la dose, on voit des effets qui augmentent. S'il est contraire à ce qu'intuitivement on connaît en toute la toxicologie classique ou au contraire, en dessous d'une certaine dose, on n'a plus d'effet et 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 on n'a plus d'effet on n'a pas la meilleure réponse sur les animaux balles et sur les animaux formels. Et ça aussi, ça paraît au début difficile à comprendre pour les scientifiques et en toute psychologie réglementaire, même, ça peut complètement discalifier les études scientifiques puisqu'il y a des exigences qui font qu'on doit avoir des fonctionnalités entre la dose et l'effet et puis des effets homogènes dans une population pour qu'une étude de psychologie scientifique soit reçue comme validée. Or, par définition, les effets des perturbateurs de créneurs sont les populations d'animaux testés dans une équipe scientifique ne sont pas forcément proportionnelles à la dose. On peut avoir une diminution des doses et une augmentation des effets et puis on peut avoir des effets plus importants chez les humains que sur les humains. Par exemple, on a un produit qui est féminin. Donc ça, ça a freiné l'évolution de la complication scientifique et également de la reconnaissance par les organismes officiels de la vérité de ces phénomènes. Aujourd'hui, on en a un point et on sait quand même parce qu'il y a eu des masses de difficultés scientifiques considérables qu'il y a vraiment un phénomène qui est réel, qu'il y a une menace sur la fertilité d'une certaine espèce dont l'être humain mais également sur des pathologies chroniques qui sont liées à l'exposition de ces substances-là, des pathologies de type perturbation du métabolisme, on pense à la logisté, diapé, etc., des cancers, même certaines maladies cardio-masculaires, etc., des maladies qui touchent le système nerveux central. En fait, toutes les grandes salines électroniques, celles et la même qui plombent les grands quelconques de la situation sociale, peuvent être liées dans certains cas à l'exposition à la perturbation de l'exposition. Autre caractéristique de ces substances-là, on s'aperçoit que non seulement ce n'est pas la dose qui va faire le poisson, forcément, mais c'est plutôt la période d'exposition. Donc si des grands bailleurs comme le royaume sur le côté de la dose infinie-diximale de perturbation de l'étoilien, il n'y aura peut-être aucun effet. Mais si c'est le foetus dans une fenêtre bien précise de son développement dans le monde de sa mère qui est exposé, là, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur son développement. Et donc, c'est la notion de fenêtre d'exposition qui a été mise en évidence par les scientifiques également. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus du tout dans la même raisonnement que le raisonnement de paracètes, c'est la dose qui a été faite à la femme, c'est la période où on s'aperçoit par exemple que des femmes étiquées aux Etats-Unis suivies dans des zones de grandes cultures vont avoir plus de risques d'avoir un enfant atteint d'autisme si elles sont exposées des pesticides par leur environnement pendant les 3 mois d'avance. Après, le risque revient égal à celui qui est trouvée par la population de l'exposé. Donc là, c'est plus en plus d'études comme ça. Il n'y a pas eu une expédition qui fait le poison de risque plutôt que la douleur. Un gros trait, bien sûr, c'est en simple déterminé, c'est difficile d'aller en détail. Donc, cette nouvelle compréhension de ces effets spécifiques d'études d'autisme et d'autisme elle appelle une action législative forte pour qu'on puisse adapter les législations sur la sécurité des produits chimiques etc. à ces nouvelles données. Alors, évidemment, il y a des vénations qui se n'ont ça, Jean-Luc Péter, ça en parlera et d'autres, mais bien entendu, au niveau des perturbateurs européens comme dans beaucoup de dossiers, c'est le niveau européen qui donne le l'air. Il se trouve que c'est d'abord la catégorie des produits qu'on appelle les pesticides, les produits phytosanitaires entre guillemets, qui ont les premiers adaptés à leur législation à cet effet perturbateur du système endocrinien du système européen puisqu'on s'est aperçu que de nombreux pesticides avaient la capacité de perturber le système endocrinien et dès 2009, c'est l'adoption d'un nouveau règlement européen sur les pesticides. Eh bien, le législateur européen, une décision par le grand commission, etc. a adopté ce règlement qui prévoit d'exclure les pesticides qui seraient des perturbateurs endocrinaires. C'était une grande avancée et qui a été possible, d'ailleurs, grâce au travail des verts au niveau européen et puisque leur porteur de ce règlement était une députée allemande, enfin la perte, qui a su, avec d'autres, faire évoquer une législation. C'est un vrai progrès. Un vrai progrès puisque comme, je vous l'ai dit, l'exposition des substances chimiques perturbateurs endocriniens doivent avoir de donner lieu des effets des érables et des érables et des érables, ce règlement avait prévu d'exclure un priori toute substance des pesticides perturbateurs endocriniens sans évaluer le risque. Une fois qu'on a classé un pesticide perturbateur endocrinien, il y a 8 secteurs européens de prévu que voilà, on l'exclure une fois qu'il est classé. Alors, ça c'était une grande avancée, mais cette avancée a connu un certain nombre de mésaventures puisque pour pouvoir dire effectivement que ceci est la perdue de l'apport endocrinien, il faut définir des critères qui vont permettre de dire oui, c'est la perdue d'un panne ou bien que ce n'est pas un. Je ne serai peut-être aujourd'hui au-delà à se développer cette question-là puisqu'il a tenu un rapport d'enquête important au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est là où l'action des lobby s'est manifestée de manière très forte puisque la commission européenne devait, c'était prévu dans le règlement adopté pour décembre 2013 un critère qui permettait de classer des pesticides comme perturbateurs endocriniens ou pas, la commission européenne n'a pas fait ce travail sous la pression des lobbyistes et ça, c'est extrêmement bizarre puisque ce règlement il détaille que tout le règlement est une petite question directe dans tous les pays de l'Union et donc il n'est absolument pas d'un raison que la commission n'appuie pas les décisions concrises dans ce règlement et ne définisse pas les critères qui permettraient de retirer du marché des pesticides d'acubateurs donc cette question a tellement d'importance qu'effectivement les lobbyistes ils ont compris puisque si aujourd'hui on définit des critères pour définir ce qu'il y a des débatants de l'Union qui soit protecteur de la santé publique on va avoir un certain nombre de substances chimiques d'abord les pesticides mais après ça sur les autres législations sur les produits chimiques également par harmonisation des produits qui vont être retirés du marché donc ça les lobbyistes chimiques au niveau européen remunis de la manière industrielle qu'on ne veut pas et ils ont trouvé un certain nombre de moyens pour freiner complètement l'application de ce règlement c'est-à-dire qu'on ne veut pas réfléchir un règlement pour prendre voté démocratiquement sur les pesticides n'est pas adopté n'est pas appliqué aujourd'hui et ces lobbies j'ai terminé là-dessus ils vont même plus loin puisqu'ils cherchent la moindre faille pour en somme en retarder l'application de ce règlement qui permettrait s'il était d'appliquer de retirer c'est-à-dire des pesticides du marché et pour également revenir et réécrire pratiquement le règlement puisque le règlement est très clair tous ces annexes qui disent voilà tous les pesticides qui sont les perturbations de l'internet devraient être exclus du marché sauf ce qu'on appelle l'exposition négligeable l'exposition négligeable c'est pas l'appréciation libre du lecteur c'est défini dans les annexes et dans le règlement comme étant des produits utilisés dans des systèmes fermés c'est-à-dire vous prenez une serre fermée vous injectez un produit personne n'aura 5 jours après il n'y a plus de 3 produits vous pouvez faire rentrer à l'opérateur et donc c'est un système fermé l'exposition négligeable c'est ça sauf qu'aujourd'hui l'industrie relie cette notion d'exposition négligeable et il y en a mais l'exposition négligeable ça veut dire qu'il y a des expositions qui sont tolérables et d'autres pas donc en fait il faut finalement évoluer si l'exposition est tolérable en fait et on le gagne en disant il faut faire une évaluation d'exposition donc du risque c'est un concept un petit peu compliqué on a obtenu on a exclu a priori les pertes c'est un perteur de l'exposition donc c'est ce qu'on appelle le caractéristique de plonger aujourd'hui l'industrie fait pression sur la pollution pour qu'on refasse de l'évaluation de risque puis certes le produit est enjeu c'est un perteur d'exposition mais est-ce que l'exposition le niveau d'exposition est suffisant pour un bien à l'industrie ça c'est un recul en rapport au texte qui est totalement acceptable et dans une récente discussion avec la direction générale de santé et de consommation je suis président à la base au européenne l'association qui correspond sur ces déchets d'extricides du jour avril les yeux dans les yeux nous on avait cette découverte du réglement européen mais que eux la commission européenne sous pression d'industrie par peur d'un procès qui pourrait paralyser la moitié de leur direction pour gérer les conséquences du procès qui pourrait être par la notion chimique étaient prêts à négocier cette notion d'exposition déguisable c'est à dire qu'ils sont prêts à relever à trouver un compromis avec l'industrie chimique pour finalement refaire de l'évaluation de risque autour des perturbations que le législateur européen sous l'impulsion des députés des députés allemandes avaient obtenu une avancée considérable pour exclure a priori l'état du bâton de l'évaluation de risque ici sur l'interactéristique des dangers ça veut dire que demain il faudra que les élus européens mais également la société subite se mobilisent pour qu'on applique simplement le droit européen il y a une consultation des citoyens qui va avoir lieu en septembre-octobre donc là il faudra s'exprimer sur la chaîne il faudra également que les responsables politiques françaises tapent le point sur la table et règlent que tout simplement on applique le règlement européen soit l'investitif qu'il faudra l'expulsion de l'application européenne il faudra une bataille pour l'ensemble d'un peu les associations et des partis politiques écolos en Europe merci François on va revenir sur ces questions d'action législative de biens industriels de travail de définition des perturbateurs de clients juste avant on va faire un petit focus sur l'action régionale on va commencer avec Alain Chaboy qui est en fait appelé sur une autre conférence vous m'excuse de l'extraordinaire on va quitter le plateau un peu plus tôt Alain vous êtes conseiller régional en Rhône-Alpes donc dans une région qui est très portée sur l'industrie chimique vous êtes à la déligation santé environnement de manière générale comment sur ces territoires avec une fonction vous travaillez sur la question des perturbateurs de clients bonjour à toutes et à tous alors je suis vice-président du conseil régional Ronal en charge de la santé et de l'environnement pourquoi je dis ça ? parce que c'est grâce à vous grâce à tous les militants de Ronal qu'on a réussi au dernier régional à créer cette double délégation santé environnement et donc j'ai pu créer dans l'influer en véritable service à l'intérieur du conseil régional des jeunes qui sont dédiés aux enjeux de santé environnementale et sur ces enjeux pour donner l'ordre d'idée de notre engagement le conseil régional sous notre impulsion a réussi à dégager de manière voilà un budget de l'ordre de 2 millions et de 1 000 euros uniquement sur les sujets environnementaux en Ronal c'est trois fois l'ensemble de tous les montants vus par les services de l'État par un depuis par ailleurs je fais partie du groupe comme François qui je dirais prépare le futur plan national santé environnement 3 où les perturbateurs anglo-créens ont une place je dirais importante avec la notion il reviendra peut-être aussi qu'on introduit d'exposons c'est vraiment une approche globale notamment qui intègre je dirais l'action des perturbateurs endocriniens comme a dit François ont une action tout à fait particulière une petite anecdote j'ai reçu avant les vacances une délégation très importante et ça existe du conseil économique social environnemental de Shanghai donc qui est un petit peu différent de le conseil qui est plus politique et donc sur les sujets environnementaux ils ont dit bon ben voilà nous pour nous le premier problème c'est les pollutions de l'air bon là je dirais tout le monde est d'accord deuxième sujet important pour nous c'est en fait l'évolution de notre population en bonne santé et donc parmi nos soucis il y a les perturbateurs endocriniens c'était assez étonnant de voir les plus hauts responsables de cette région je dirais très dynamique de Chine avouer leur préoccupation dans ce domaine une petite anecdote aussi une petite histoire souvent les sujets dont on parle et souvent c'est la nature qui nous délivre les signaux d'alerte en Brunalp voilà on se remet dans les années 80 90 il y avait disparition de la loutre et avec des territoires dont je dirais où il y en avait plus et d'autres qui en avaient encore et cherchait avec la naturalisation de l'époque à savoir pourquoi et puis on a analysé ce qu'il y avait dans les trottes de loutre les éprimes de loutre c'était pas facile à fumer on a pris quelques bains dans les torrents de montagne et autres et finalement on a réussi à faire une cartographie des PCB des milieux aquatiques et il y avait en parallélisme absolument une corrélation je dirais parfaite entre la diminution des populations de loutre et en fait la contamination par les PCB bon les PCB on sait que j'ai remis sur le tapis ce dossier en 2004-2005 d'abord au niveau de Brunalp et après au niveau national c'est l'exemple un retardateur de flammes utilisé partout dans le monde et qui forme c'est un aspect souvent très important de la pollution par les perturbateurs endocriniens des pollutions durables ce sont des produits stables non biodégradables notamment qu'on trouve dans les sédiments et toutes les rivières et fleuves de France sont encore contaminées par les PCB par vagues auprès des inondations des crues ça va dans l'Atlantique ça va dans la Manche ça va en Méditerranée il faut savoir au niveau d'art où il y a une station de mesure globale je dirais de mesure de la qualité de l'eau c'est encore 80-100 tonnes de PCB qui va à la mer vous voyez ce qu'il y a encore dans le Haut-Ou, dans l'Isère, dans la Saône et ça c'est les chiffres de la Chante-Lau de Rue-Nitérranée de France donc ce sont des sujets bien actuels et qui continuent à affecter aussi la biodiversité et donc la vie des lieux aquatiques ce dont on s'est aperçu aussi parce que je suis président par ailleurs d'Aeronale ce qui fait que je dirais un petit mot à l'atelier sur la pollution de l'air tout à l'heure j'avais demandé il y a quelques années que le Souraï je pensais que c'était en étalon la pollution des lacs alpins les plus hauts puis on s'est aperçu que c'était K-Fi de BCD de Dioxide et donc on a longtemps sous-estimé aussi le vecteur R et en fait dans la diffusion des BCD et des Dioxides on s'aperçoit que c'est un facteur fondamental ce qui fait qu'on va contaminer aussi de l'Europe ou des pays industriels la totalité de la planète donc c'est un sujet je dirais bien sûr qui concerne l'ensemble de la Terre souvent on nous dit au niveau européen voire au niveau national oui il faut multiplier les études scientifiques pour agir non je crois qu'avec André si on est là avec François on a l'âge depuis avec toi qui a pris belles initiatives en limite de France on a largement dépassé à ce stade de dire oui aujourd'hui il faut agir alors j'aimerais vous et puis vous dire un point important j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Nicolas Faurel qui est l'Institut de radiobiologie de Lyon qui est un institut réputé au niveau international en lien avec le centre international de recherche du cancer de Lyon on est en train là de vraiment d'expliquer de manière très fine au niveau cellulaire comment agissent tous ces produits et donc il va y avoir des publications à l'automne d'un attendu tout à fait remarquable qui en fait vont prouver dans le fin je dirais de la cellule à l'échelle moléculaire comment ça agit et en fait c'est des études qui vont conforter je dirais ce qu'on pense nous depuis longtemps alors finalement que peut-on faire nous en tant qu'élus et conseillers régionales notamment en charge de ces soucis de ces problèmes d'abord mettre en place des politiques cohérentes ça c'est très important et on travaille à transversalité avec nos collègues alors quelques exemples moi j'ai décidé dans le cadre de la politique de management de l'environnement d'éliminer par hanche professionnelle la teinturie l'imprimerie les pressings toute l'industrie qui touche je dirais le décolletage dans la vallée d'Arp entre Genève et Almas d'éliminer tous les perturbateurs endocriniens identifiés qui sont déjà sur des listes je dirais européenne ou internationale et on est bien là dans la transition écologique de l'économie donc on est là dans l'éco-conditionnalité c'est à dire effectivement le conseil régional mais sur la table est la mutation de l'outil technologique de ces industriels par filière alors on le fait sur par exemple l'ensemble des solvants chlorés que j'ai par exemple on a incité je dirais la mutation de 35% des pressings de Ronal et donc fait que l'État a repris le flambeau à l'automne dernier et que maintenant en Ronal vous trouvez une majorité de pressings en la cour on a une loyale qui n'utilise plus de seulement fleurite seulement tout ceci et on peut le faire comme ça par grand grand chêne de cigale on a eu une grande réussie par exemple dans la féderie et on le fait par exemple maintenant dans les peintures avec la CAFEM la fédération régionale du bâtiment où on a une politique comme ça des copains où on revire les solvants et tous les produits perturbateurs en deux points on arrive à identifier avec les branches professionnelles ça c'est la première chose la deuxième chose je dis un peu dans le je dirais d'ordre je dirais son hiérarchie c'est l'influence qu'on peut avoir sur les politiques de l'eau toutes les régions à l'heure actuelle sont en train d'élaborer le stage un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux c'est un document très important pendant plusieurs années c'est un document qui est opposable à toutes les politiques notamment politiques d'aménagement du territoire et de construction pour la première fois puisque je me prends soin de même au courant on a mis en groupe de stagiaires à faire la cartographie des perturbateurs endocriniens de tous les milieux du bassin reméditer à l'écorce c'est assez intéressant et donc ça va conduire à cette politique je dirais parce que là la position en commun des villes ou de certains industriels est parfaitement bien identifiée donc on agit également dans l'élaboration des tutos politiques je cite celle de l'eau autre sujet on s'est aperçu je sais j'ai dit ça en tant que président des Ronal de l'importance de la diffusion des perturbateurs endocriniens par l'intermédiaire du lessivage des milieux urbains et donc on les retrouve maintenant et on le faisait autrefois dans toutes les eaux pluviales donc là on a entrepris je dirais avec des collègues des grandes villes on s'arrête le cas de Grenoble par exemple en véritable travail sur je dirais le traitement des eaux pluviales mais non pas que sur les métaux lourds par exemple sur les matières en suspension ou les hydrocarbures comme on le faisait autrefois mais aussi sur ces productivements des techniques je dirais un peu plus sophistiquées ou avec plus d'attention en autre projet qu'on porte alors là on demande tout le soutien du mouvement de l'écologie des mers avec André Cicollé là c'est vraiment de faire ce qu'il se fait aux Etats-Unis dans l'état du machin sous-sel c'est l'institut Thurie c'est de mettre dans le cadre de la chimie verte qui a du sens une véritable économie de la substitution et notamment de la substitution des vertuervateurs endocriniens et des produits je dirais les plus dangereux pour l'homme et de la nature on est en train de promouvoir cette initiative en Rhône-Alpes avec les industriels pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas idiots et même certains ont déjà pris le train en route parce qu'ils manquent c'est des ressources et le financement c'est d'avoir une plateforme des chances c'est ce que je suis en train de mettre en place et on est en train de s'attaquer je dirais à la liste européenne ou celle que peut éviter les Nord-Régiens pour inciter donc des abus d'elle notamment dans le cadre de notre cluster Accélérat qui est en cause de compétitivité internationale de Chine-Vert pour éliminer ces formules je vous dirais aussi que ce sont des enjeux bien sûr François l'a dit vraiment des enjeux sanitaires je veux dire il n'y a plus photo il ne faut pas vous laisser berner l'espérance de vie en bonne santé elle diminue elle commence à diminuer en France dans le nombre de territoires elle diminue en Europe elle diminue dans les pays de l'hémisphère nord les chinois de Shanghai nous ont dit qu'à Shanghai c'était pareil et parmi effectivement les indicateurs au niveau des maladies chroniques au coeur de ces problèmes il y a évidemment les perturbateurs endocriniens et notamment les pesticides on parle un petit peu moins des pesticides je crois que je vous donnais un seul chiffre au niveau de la qualité de l'eau je dis ça aux députés la France d'ici quelques années va se faire aligner au niveau de la directive cadre européenne on est revenu en arrière par rapport au diagnostic on disait c'était moitié des milieux en bon état moitié je dirais en mauvais état enfin en face de devenir je dirais en état moyen non c'est entière en mauvais état très mauvais état entière qui sont entre les deux entière en bon état et parmi le facteur déclassant puis je crois que c'est vrai premier facteur déclassant c'est les pesticides et là-dedans la plupart d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens donc le travail je dirais au niveau de la qualité de l'eau il reste il est énorme et puis la recherche ces tout derniers mois ces dernières années nous a bien dit voilà je dirais il y a vraiment des populations de cibles jeunes souvent les bébés les plus jeunes et puis surtout maintenant je dirais on est vraiment dans les effets coctels et vraiment dans une faible dose donc si on était je dirais plus virulent vous pouvez comme le fondant de l'association dire de manière tout à fait affirmée je dirais la réglementation par exemple sur le potable doit être complètement revue il y a tout un tas de produits qui n'ont pas de normes et d'autres les normes en fait on s'aperçoit en fouillant bien pourquoi on a mis en chiffre ça correspondait à un moment donné l'équipement du meilleur laboratoire pour détecter la famille de produits en question ça n'a rien à voir avec la protection de la population et c'est particulièrement vrai pour les perturbateurs endocriniens alors moi j'aurais peut-être une approche un peu plus naturaliste partout dans le monde de par la diffusion des perturbateurs endocriniens on voit on voit des véritables alertes sur l'évolution de population c'est les aigle-pêcheurs encore qui sont je dirais affectés par les perturbateurs endocriniens et on le voit maintenant dans des régions où on ne l'observait pas donc mes collègues en Afrique en Amérique du Sud en Asie voient ce problème se développer c'est pas que sur les reptiles et les patrassiens c'est aussi sur je dirais des mammifères d'autres types d'oiseaux et c'est donc un problème je dirais national européen et mondial et on a une véritable opportunité au niveau de la France je crois que c'est même s'il y a beaucoup à faire c'est pas un pays en retard on a une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et donc il faut que je dirais on est derrière nos députés de sénateurs derrière nos députés européens toute la force de notre mouvement pour je dirais produire une stratégie européenne vis-à-vis de ce sujet c'est pas possible François il va falloir pousser beaucoup c'est vraiment un sujet qui concerne vraiment je dirais la reproduction de l'homme et de la femme et puis surtout c'est un sujet qui a des impacts économiques énormes je rappelle les travaux qu'on avait conduits au moment de la première conférence environnementale sur la table ronde des impacts sanitaires la non-prévention les dix dernières années la non-prévention sur les dix dernières années sur les maladies chroniques non-infectieuses à déterminants environnementaux donc beaucoup au niveau des perturbateurs endocriniens c'était en 2012 au million d'euros près le déficit de l'ensemble du budget de la santé au million d'euros près donc vous voyez les enjeux économiques des politiques de prévention et de promotion de la santé alors bien sûr il y a d'autres volets alors il y aura aussi conduit des appels à projets justement pour inciter les milieux économiques mais aussi les milieux de la recherche les milieux d'information à s'engager dans ce domaine on pourra vous donner plus de détails et en fait notre force de conviction c'est dire en fait c'est politique voilà tout le monde en sera bénéficiaire non seulement au titre de la santé mais aussi au titre de l'économie et c'est pas je dirais que l'homme c'est aussi un ensemble des milieux naturels les deux habitants et je crois que c'est un beau combat commun que l'on doit mener qui a beaucoup de sens à mon avis à notre avis et ceux qui sont autour de la table merci à vous beaucoup merci beaucoup Alain tu as fait pas d'être très conscient je vais passer tout de suite la parole à Laure Le Chatelier vous êtes également vice-présidente dans notre conseil régional en ville de France en charge de l'action sociale de la santé des formations sénataires et sociales et syndicales c'est simple et alors vous vous avez contribué à faire des perturbateurs endocriniens une grande cause régionale en l'année 2013 alors en quoi ça consiste et ce qui est intéressant peut-être avec l'expérience en RONAP c'est de voir qu'on a des actions complémentaires au niveau de conseils régionaux et qu'on peut agir de différentes manières peut-être plus autour de la sensibilisation de l'information merci bonjour à toutes et à tous moi c'est très grand plaisir d'être ici avec vous et en particulier avec des amis à la cellule parce que mon expérience donc mon témoignage aujourd'hui est résultat d'un travail qu'on a mené ensemble depuis 2010 date de l'élection européen j'ai fait une séance sur les PE à peine sur la santé puisque ma déléguée dessous était d'abord celle de l'acte social et du handicap et il y avait un tout petit morceau qui concernait la santé donc j'ai commencé à m'intéresser des trucs de santé et à l'époque quand je suis arrivée la santé elle était abordée uniquement sous l'angle offre de soins c'est-à-dire le curatif voilà et très vite je me suis dit on est écolo c'est intéressant évidemment on l'offre de soins parce que ça possède tout le monde mais on est écolos on est élus local et je pense que ce n'est pas notre responsabilité de gérer les lois de soins la première priorité c'est de garder finalement les fonctionnaires en bonne santé et comment faire pour maintenir en fait notre population en bonne santé et en tant qu'écolo on semblait d'être d'accord l'incolien de ces réponses qu'on a apporté alors comme je le disais en 2010 on avait une politique une petite politique en matière de gérer les soins et j'ai commencé d'abord par réunir en fait les différents acteurs élus sur l'ensemble du territoire et amener une démocratie participative pour rénover la tête politique alors évidemment ça n'a pas été simple de transformer alors André de changer de paradigme en matière de santé et bien c'est d'une approche du tout curatif à une approche évidemment globale et donc évidemment une approche où la prévention a toute sa place j'ai mis en place des assises sur le territoire on a réuni les acteurs de la santé les élus et ça a été compliqué parce qu'on voit bien que la question de l'offre de soins et donc l'automesure de l'accès au soin est celle qui intéresse mais ça je le comprends mais je voudrais essayer de l'expliquer qu'en fait c'est une question qui est récalienne des compétences qui dépendent du ministère de la santé nous en tant que collectivité on a le temps de la responsabilité qui n'est pas obligatoire d'ailleurs parce que je le rappelle les collectivités et en particulier la région n'ont absolument pas l'opposition d'agir en matière de santé et ce qui est intéressant puisque ça nous met finalement une marge de manœuvre intéressante parce qu'on a envie de faire et en particulier contre des boulots mais ça a été très très compliqué non pas avec l'opposition d'ailleurs mais avec l'EPS parce que oui c'est important c'est important c'est important c'est de maintenir notre population en bonne santé c'est donc d'avoir une approche transversale sur la santé et d'avoir une approche sur 30 personnes c'est associer l'ensemble des membres des compétés et leur expliquer qu'eux aussi ils font la santé environnementale et dans le mot santé environnementale on va donner une blessure c'est l'environnementale donc c'est Jean-Copirac qui est l'environnementale et je ne supporte pas l'idée qu'on puisse mettre sur une brochure sur une politique le mot environnementale parce que ça veut dire que ça appartient au vert donc il a fallu se battre déjà pour que le terme santé environnementale soit accepté c'est-à-dire que le mot qui est finalement il a fait assez peu mais il ne fallait pas que ma politique porte le nom santé environnementale donc c'était une lutte une bataille d'un an d'ailleurs et j'avais même écouté heureusement François et Alain et André et on travaillait ensemble pour trouver aussi les arguments cohérents et concrets pour ne pas accepter cette démarche et finalement en septembre 2012 donc j'ai pu faire adopter au Conseil Régional de la France donc cette nouvelle politique qui met en avant notre question de santé tout en se rapprochant de faire de la définition de l'OMS concernant la santé je la rappelle la santé est un état de couper des lettres physique, mentale et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'une actualité et donc nous avons pris cette différence autour de cette définition et c'est dans ce cadre que j'ai pu en fait émiger donc un peu perturbateur endocrinien en grande cause régionale en 2013 donc ça a pris un petit peu de temps alors en gros c'était l'éliminement un peu en bas on a commencé en bas en 2011 en 2013 on a pu enfin donc émiger en grande cause Régional de la France de la Santé on a été la première collectivité à le faire j'ose espérer c'est aussi l'objet de mon plus moyen aujourd'hui que les élus de la Cour d'ailleurs en mars dernier vont pouvoir s'aimer reprendre à leur compte reprendre leur compte cette petite initiative dans leur collectivité alors concrètement cette grande cause elle a consisté au niveau de la région à lancer un état à projet avec un montant de 200 000 euros jamais dans le budget 200 000 euros pour solliciter donc des associations qui devaient nous présenter des projets en matière d'information sensibilisation du grand public ou un certain de professionnels de santé sur la fiction des perturbateurs endocriniens alors au final on a pu financer 5 grands projets pour un montant total de 80 000 euros alors c'est vrai qu'il y a un peu d'aidement par rapport aux 200 000 euros qu'on avait budgeté sur cet appel à projet mais en même temps c'est assez cohérent à partir du moment où la problématique des perturbateurs endocriniens concerne finalement des associations un peu nouvelles pour un secteur associatif qui n'a pas nécessairement l'habitude d'aller chercher des financements publics qui n'est pas forcément très bien structuré ou qui est un peu isolé qui n'a pas l'habitude d'aller chercher des financements publics ce qui est truc finalement seulement le montant de 90 000 euros mais j'ai votre histoire l'année prochaine d'aller au-delà alors je vais citer quelques exemples d'associations que nous avons financées les deux problèmes que nous avons financés alors je regrette malheureusement l'absence de la représentante de l'association WECF avec qui on a réalisé un très très beau travail et d'ailleurs c'était sur c'est grâce au contact des Ronald qu'on a pu travailler ensemble donc c'est une association qui fait un gros travail d'information de sensibilisation sur les perturbateurs et en particulier en direction des femmes enceintes des futurs jeunes parents et ce public il est intéressant d'abord parce qu'on sait que comme l'a rappelé François les études sont très sensibles justement à la position des DTE mais c'est un public parce que jeunes parents qui sont très à l'écoute de cette prouver de la CPF et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui quand les parents constatent et plutôt par rapport au stade le niveau de puberté précoce très important dans les Etats-Unis et aujourd'hui on voit aussi que les pubertés précoces des mécanismes augmentent on peut s'interroger aussi sur le rôle des perturbateurs et des clients et ça c'est quelque chose qui parle en fait au futur parent alors avec donc l'UEV ECF nous avons effectué des petits guides extrêmement bien faits et c'est de moi je ne sais pas que je ne peux pas parce que je pense qu'elle avait les avancés et c'est des petits guides extrêmement pédagogiques du type qui expliquent aux futurs parents où se nichent en fait les perturbateurs et les clients alors de cette et comment surtout comment les éviter et comment adopter les bons gestes au quotidien pour écrire l'exposition des enfants et des nouveaux des perturbateurs d'opinion alors je le dis un petit exemple pour voir que on peut comprendre aussi que la question des perturbateurs d'opinion ce n'est pas une question de logo ce n'est pas une question de gens qui ont un certain stade public qui ont créé les éléments de trouver des substituts parce qu'en fait le meilleur produit c'est celui qu'on utilise moi je dis souvent pour les nouveaux les ça va être les parents ont tendance à utiliser plein de produits pour les aider alors que bon produit sans perturbateur de l'opinion il ne s'en parle en tout je le suis et ce n'est pas la peine de couvrir le produit des petits on a pris ces petits guides avec notre tradition on a également montré des ateliers sur les bonnes pratiques comme Samy d'ailleurs contenus plutôt pas à propos sur des cas plutôt moins favorisés sur les gens qui sont moins habitués à parler de ces sujets là et qui sont très intéressés puisque c'est l'entrée au volet alors on a financé également on a été également la situation à Génération de Valle je pense que Damien a aussi des projets sur lesquels on s'est engagé à vos côtés également la raison environnement santé avec la création de la pédagogie ça n'a pas parlé François mais Génération de Valle Futur vous avez également aidé sur une étude concernant vous avez fait sur les cheveux et sur le niveau de le nombre de le taux de la taux d'opinien retrouvé dans les cheveux des enfants donc on est vraiment sur du concret et puis il y a un autre axe sur lequel on n'a fait rien et là c'est sur la partie de la formation de la société sociale sur la délétion alors nous finançons les centres de la formation de la société sociale nous n'interrogons pas dans le sujet de la politique pédagogique mais on a la possibilité parfois de financer des modules supplémentaires et sur le modèle de ce qui a été fait en Rhône-Alpes nous sensibilisons les futurs professionnels sociaux et aussi les futurs professionnels de la petite enfance pour être sensibilisés aux bons gestes aux produits potentiellement toxiques dans les crèches pour qu'à leur tour ils prêchent la bonne parole auprès des parents auprès de leurs collègues pour rendre la crèche aussi moins toxique donc ça c'est une approche aussi en termes de formation donc je l'ai dit aussi nous avons financé un module de sensibilisation de travailleurs sociaux qui à leur tour indiquent les bonnes méthodes les bons gestes auprès d'un ensemble de public voilà aujourd'hui il faut encore notre objectif notre objectif aujourd'hui c'est de faire connaître aux yeux locaux aux militants qu'il y a de bons gestes à avoir et surtout qu'il faut multiplier les initiatives de l'Union Prolocale même si on peut estimer que c'est le national qui peut prendre les mesures pour retirer de notre quotidien sous ces produits chimiques mais en attendant à notre niveau au niveau des collectivités et à l'Orient il y a de mieux au rapport Justement on va en parler du niveau national avec l'arrivée de Michel également avec le niveau d'action supérieur Michel si vous me permettez je vais quand même commencer avec le jour au niveau de l'Orient vous êtes député de l'héros à l'Assemblée nationale et vous êtes l'auteur d'un rapport sur la stratégie européenne concernant les perturbateurs endocrinaires et dans ce rapport vous dénoncez le retard et on va revenir à ce que disait François en l'intervention de la conférence vous dénoncez le retard pris par l'Europe qui a bien une définition de ces perturbateurs endocrinaires et notamment pour lister certains critères pour les identifier la question en fait elle est simple pourquoi c'est si dur de reconnaître la danger de l'iscri des perturbateurs endocrinaires endocrinaires je me présente d'abord un petit peu un peu plus je suis député de l'héros je suis membre de la mission des affaires sociales au sein de laquelle mon groupe m'a confié plus spécifiquement les questions de santé j'en profite pour saluer deux membres et l'un de mon groupe Barbara Pompili notre co-présidente et Laurence Rappelay qui est là aussi au premier rang qui a travaillé notamment sur les ondes électromagnétiques et qui s'intéresse aussi aux questions de santé environ donc mon groupe a confié plus spécialement les questions de santé au sein des affaires sociales alors dans les questions de santé il y a le budget de la sécurité sociale c'était le dernier en date vous avez dû en comparer et puis il y a la question évidemment de santé environnement alors je préside à l'Assemblée nationale le groupe d'études santé environnement qui existait déjà et qui était présidé par Gérard Papp un député socialiste qui est à l'origine de la loi contre le système en l'art et qui est parti sur toute autre mission et donc j'avais pu récupérer cette présidence on continue et on a travaillé d'ailleurs en très bonne intelligence avec des députés du groupe PS qui sont minoritaires bien le dire à ces questions-là mais qui le font de façon très convaincue et donc on travaille en bonne intelligence sur ces sujets-là donc le groupe d'études santé environnement notre idée c'est de proposer des réponses à la crise sanitaire je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là d'abord parce qu'il y a une crise sanitaire c'est le revenu mondiale de la santé l'a reconnue maintenant et même tire la sonnette d'alarme cette crise sanitaire c'est celle que tout le monde perçoit confusément autour de soi c'est-à-dire celle des cancers qui augmentent donc les progrès de la médecine les cancers d'enfants qui augmentent c'est l'obésité le diabète c'est les maladies cardiovasculaires et c'est aussi les troubles du comportement etc donc beaucoup de maladies dites de civilisation qui connaissent une véritable épidémie mondiale et l'OMS tire la sonnette d'alarme en disant c'est un enjeu sanitaire et c'est aussi un enjeu social parce que nos systèmes de protection sociale sont menacés financièrement par cette explosion de l'épidémie des maladies chroniques donc il faut faire quelque chose alors dans les causes de ces maladies on sait que ce sont des causes de type environnemental ou civilisationnel on le sait pourquoi parce qu'on a pu constater par des cartes qui comparent les différentes sociétés qu'en fonction du mode de vie en fonction du type de civilisation on a une carte des maladies qui change donc on voit bien que la cause est avant tout liée au mode de vie et à la civilisation dans laquelle on vit donc notre idée dans ce groupe d'études santé environnement c'est de promouvoir des réponses à cette crise sanitaire donc de protéger les populations de ceux qui dans notre mode de vie créent ces maladies là et là dedans évidemment ce que la communauté scientifique a identifié c'est outre le mode de vie stress et la présence de polluants la présence de toxiques dans notre environnement et dans notre alimentation qui est la cause vraisemblable de cette épidémie qui n'en est qu'à ses débuts c'est ça aussi qu'il faut bien percevoir on est au début d'une crise qui va en s'aggravant certains disent même dans les grandes ONG internationales que les victimes de la crise sanitaire seront plus nombreuses que les victimes de la crise climatique c'est à une échelle énorme je pense qu'autour de vous vous voyez bien le nombre de taux de cancer enfin le nombre de maladies que j'y signale donc notre enjeu c'est de promouvoir une politique qui est effectivement une politique de prévention en matière de santé c'est-à-dire avant tout de protection des populations contre les toxiques qui imprègnent totalement notre vie quotidienne alors parmi ces toxiques une catégorie particulière c'est celle des perturbateurs endocriniens pourquoi particulière d'abord parce que elles imprennent la totalité de notre quotidien dans l'enquête que j'ai mêlée donc dans le rapport que j'ai réalisé nous avons auditionné une quarantaine d'associations et de scientifiques nous avons notamment constaté que l'imprégnation qui a été mesurée par Génération Futur mais aussi par UFC peut choisir ou par d'autres besoins de l'ONG l'imprégnation est quotidienne on trouve des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques alors non seulement dans les dentifrices dans les produits de beauté dans les mais aussi dans les cosmétiques pour bébés par exemple je pense que vous vous rappelez ces articles dans la presse où on avait eu des lingettes pour bébés donc on utilisait pour les changer plusieurs fois par jour qui étaient entraînés de perturbateurs endocriniens et on en trouve évidemment dans les produits d'entretien de la maison on en trouve dans les cols des meubles on en trouve dans les peintures on en trouve dans l'alimentation tout ça est dit et on les ingère de toutes les façons possibles on les ingère par la bouche en les mangeant par l'air qu'on respire et par le simple contact cutané aussi donc il faut vraiment être conscient de ça il y a une imprégnation ça c'est le premier résultat du rapport qu'on a fait il y a une imprégnation quotidienne et généralisée de centaines de molécules perturbateurs endocriniens avec une suspicion que ces perturbateurs endocriniens sont grandement responsables de plein de maladies que je vous ai citées alors ça cette suspicion ça n'est pas juste une idée en l'air j'ai auditionné par exemple Anna Soto qui est la scientifique mondiale qui vient des Etats-Unis mais qui est enseignée en son cours au Collège de France et qui a inventé la notion même de perturbateurs endocriniens et qui l'a inventée comment ? parce que dans son laboratoire elle est concentrée sur des souris soumises à des perturbateurs endocriniens elle constatait l'apparition des troubles qu'on trouve justement dans la société tout ce qu'on disait c'est-à-dire les cancers les troubles de comportement l'obésité tout ça elle a fait le parallèle elle s'est dit c'est pas possible elle constatait chez ses souris en laboratoire l'épidémie de maladies chroniques qui apparaissait et donc elle a commencé à travailler là-dessus donc on est vraiment sur ce registre-là et alors le problème François a commencé à le dire c'est que ces perturbateurs endocriniens ne sont pas traités par la réglementation actuelle c'est ça aussi qu'on a constaté pourquoi ? parce qu'ils ont des caractéristiques qui ont commencé à se développer un, ils n'obéissent pas au rêve de la toxicologie classique c'est-à-dire le poison fait la dose sur laquelle est basée toute la réglementation européenne et nationale donc on n'a pas de mesures permettant de traiter les perturbateurs endocriniens par exemple la réglementation REACH a permis d'écarter simplement 4 perturbateurs endocriniens alors qu'on a des centaines de molécules et toutes les autres sont passées à travers le fil donc on s'est rendu compte qu'il fallait une réglementation spécifique pour les perturbateurs endocriniens c'est le rapport Courten-Camp qui date de 2011 qui avait été commandé par la DG environnement au niveau européen et qui a établi très clairement qu'il fallait une nouvelle réglementation parce que la réglementation européenne ne permettait pas de traiter ces perturbateurs endocriniens puis depuis 2011 après ce rapport Courten-Camp rien ne s'est passé 2013 le Parlement européen vote une résolution demandant instantanément à la Commission européenne d'adopter une stratégie sur les perturbateurs endocriniens et là rien ne se passe rien ne se passe donc les scientifiques autour de Courten-Camp réagissent en lançant ce qu'on appelle l'appel de Berlimont pour dire pour tirer la sonnette d'alarme ils disent il faut à tout prix une nouvelle législation il faut que cette législation soit transversale parce qu'il faut traiter le problème des perturbateurs endocriniens de façon globale pourquoi ? je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus aujourd'hui on a commencé à traiter les perturbateurs endocriniens que molécule par molécule par exemple le bisphénol pour obtenir cette législation ça a été deux ans de travail or il y a des centaines de molécules et au fur et à mesure qu'on va traiter une par une les molécules l'industrie va en mettre des dizaines de nouvelles sur le marché donc c'est pas possible il faut nécessairement une stratégie de réglementation globale qui permette de traiter les perturbateurs endocriniens et pas de traiter molécule par molécule sinon on ne protégera jamais les populations donc ça c'est ce que disait l'appel de Berlemont ce que disait Cortin-Camp et face à l'appel de Berlemont qu'est-ce qu'on a vu apparaître tout à coup sorti du chapeau à peu près la même semaine dans une quinzaine de revues scientifiques des scientifiques qui contestent le rapport Cortin-Camp et qui disent non non le principe de précaution c'est non possible il faut revenir au reste de la toxicologie classique en ayant des seuils d'exposition des doses etc et donc la commission européenne à partir de là gèle tout elle devait rendre une stratégie nationale au mois de décembre 2013 donc il y a plus de 6 mois et là elle ne fait rien et elle se retranche derrière cette controverse scientifique et puis finalement cette controverse scientifique certains ont enquêté il y a notamment le journaliste Stéphane Horel qui a fait une enquête le film a été publié la semaine dernière sur la scène d'ailleurs sur France et on s'est rendu compte que tous ces scientifiques qui avaient fait de la peine contre contre Berlimont contre Cortelcamp étaient tous frappés de conflits d'intérêts c'est-à-dire qui travaillaient tous pour l'industrie notamment l'industrie des phytosanitaires et donc sous la pression la commission européenne organise une conférence de consensus d'un côté Cortelcamp et ses adeptes de l'autre les antilles et curieusement en une journée de débat conférence de consensus tous les obstacles scientifiques ont été levés la controverse s'est complètement éteinte tout le monde a donné raison à Cortelcamp et donc finalement il n'y avait pas de controverse c'était un écran de fumée mais simplement cet écran de fumée a permis à la commission de retarder l'adoption de sa stratégie et puis ensuite elle a lancé une deuxième opération de diversion qui est ce qu'on appelle une étude d'impact l'étude d'impact au niveau européen c'est une étude qui a pour rôle en fait d'étudier l'impact économique d'une nouvelle législation et on ne voyait pas enfin c'est une procédure qui en matière de perturbation endocrinienne n'avait pas de sens qui a simplement permis de reculer là aussi bon à tel point que la SUE a engagé une procédure de carence contre la commission européenne disant ça n'est pas possible qu'il y ait un tel mépris des décisions prises par le parlement il y avait vraiment une carence la France finalement a soutenu cette mesure de cette initiative de la SUE et on a appris que maintenant après les élections européennes enfin on avait un calendrier simplement au niveau européen mais on ne sait pas du tout si le contenu de la stratégie européenne sera à la hauteur du rapport de ce que veulent les associations voilà un mot de ce qui s'est passé en France en France en revanche après des mois où c'était gelé il y avait eu un groupe de travail sur la stratégie nationale d'ouverture j'insiste parce que c'est important le rôle de la France est moteur en la matière au niveau européen ce qu'on voulait obtenir en France et ce rapport aussi que j'ai fait est important parce que ce qui se fait au niveau français pèse énormément sur la marge de la commission parce qu'en gros il y a 2-3 pays il y a la France la Suède le Danemark qui sont un peu actifs là-dessus donc la stratégie nationale qui a été adoptée après le changement de gouvernement est sous l'égide de Ségolène Royal et qui a été soumise à la conférence nationale pour la transition écologique elle est correcte c'est-à-dire je reprends du principe on a une stratégie nationale qui a été saluée d'ailleurs par le réseau associatif qui est correcte qui obéit au bon principe c'est-à-dire une législation spécifique pour les perturbateurs endocriniens qui permet de les écarter de façon globale et transversale dès qu'ils sont reconnus pour les perturbateurs endocriniens bon par contre ce qu'on attend maintenant c'est les traductions concrètes évidemment en termes de réglementation il y a des traductions concrètes qui sont prévues en termes de recherche mais en termes de réglementation on attend de voir comment ça va se traduire comment certaines substances vont enfin être interdites mais en tout cas sur le plan des principes de la stratégie globale la France a adopté une stratégie qui est correcte et qui doit peser sur le débat européen mais là aussi on attend maintenant ce qui va se passer au niveau européen donc la bagarre continue très bien merci Michel je vous ai vu tiquer un peu sur le rôle moteur de la France à l'économie européenne on va pouvoir en discuter également puisque vous êtes bien placé vous avez une bonne vision des deux échelles puisque comme tout le monde le sait vous avez été réélu député européen et vous êtes également membre de la SNPE cette stratégie nazionale pour les perturbateurs endocriniens et vous avez également été co-rapporteur de la résolution Vestlens c'est ça en 2013 alors du coup quand on entend ce qui se dit on a l'impression un peu qu'en fait peut-être l'Europe et les états membres se rejettent en fait la faute et la responsabilité dans le retard que prend cette définition vous depuis votre siège de député européen mais également avec cette responsabilité dans la SNPE comment vous voyez les choses et finalement qui est la boule qui est l'oeuf qui doit faire le premier pas et où ça bloque la même question Bon d'abord un petit mot pour André Sikolé qui n'est pas là parce qu'il a joué un rôle essentiel sur l'ouverture de la tour endocriniens je te dis quand même il a rend hommage parce que si il n'avait pas été là je crois que le lycée d'eau tout ça au niveau de la France comme elle a été leader là-dessus ça je vous dirais que vous l'admettre et après je vous dirais quand même qu'elle n'est pas en fonction dans les deux ce qui se dit donc moi j'avais un peu j'ai un peu deux approches je trouve que tu aimes et puis j'ai envie de très bien expliquer alors je ne vais pas revenir sur comment ça s'est passé sur le monde mais je vais assister sur quelqu'un d'abord sur le plan je dirais européen ça a commencé car il y a eu ce rapport qui était un rapport quand même assez génial c'était une femme c'est toujours les femmes c'est toujours les femmes d'ailleurs c'est toujours les femmes Alice Magar et moi j'étais pour rapporteur et lorsqu'on était au partage on était des femmes d'ailleurs et on s'est vraiment bagarré et on a obtenu tous les rapporteurs alors de l'ancienne de la législature maintenant on va voir ce que ça va donner mais on a eu un rapport qui démontrait qu'on nous avait quand même pas dit toute la vérité sur ces perturbateurs de l'opinion parce que vous avez du coup ces controverses et après je vous parlerai quand même de la stratégie des controverses des lobbies parce que quand on voit le nucléaire quand on voit l'industrie pharmaceutique ou l'industrie chimique c'est les mêmes stratégies donc vous les décoder pour voir comment ils agissent et à quel niveau et donc quand il y a eu cette résolution qui a été votée vraiment très largement on s'est dit c'est gagné si Colena veut des sourds à Bruxelles on a amené les experts vous voyez que ce soit des Etats-Unis on a eu notre corte de gaffe qui est venu plusieurs fois enfin je veux dire c'est ça le lobby qu'ont fait les maires avec les autres artistes politiques pour que cette résolution soit largement adoptée et puis après il y avait quand même un engagement de la commission on s'est dit avec le mec comme Botochnik qui était un commissaire sur l'environnement qui avait bien on avait là déjà environnement des gens super on s'est dit ça va aussi et on aura et je vais vous dire pourquoi c'est quand même essentiel on aura nos critères qui définissent les perturbations et les critères qu'on appelle horizontaux c'est à dire que quelles que soient les directives quels que soient les règlements que ça soit sur les biocides sur les pesticides qui demandaient une définition notamment fin décembre 2013 on s'est dit avec ces gardes-fous on aura la définition et puis c'est là où le lobby joue à fond à la paix il joue à plusieurs il joue au niveau de la commission on a une certaine Anne Glover responsable du conseil scientifique auprès de Barbeau qui est une pourriture un champ elle vient de l'industrie et elle fait tout bloquer après on a un Barbeau Barbeau le camp européen de la scientifique contrefou lui voit les deals d'un état par rapport à l'autre on a une Catherine qui est au sein de la commission je parle au sein de la commission qui est pour les entreprises et moi qui suis à la commission santé environnement on voit madame Testori une italienne qui est vraiment italienne là et qui a la DG santé je lui dis mais il faut bouger là-dessus on a même fait une pétition au niveau des parlementaires pour dire il faut absolument que le calendrier soit respecté et elle me dit pour reprendre mon calendrier ah non non il faut faire une évaluation d'impact économique vous comprenez bien que l'industrie va y perdre parce que l'industrie ça touche à tout les pesticides ça a été l'industrie chimique sur les pesticides sur les cosmétiques à la limite les parabènes c'était prêt à les enlever etc mais l'industrie chimique elle a dit il est hors de question et je vous dirais le deuxième aussi inscrit qui est très important il a dit il ne faut absolument pas que ça soit les critères français on va même faire les critères en fonction des interactifs des règlements vous voyez on en était là et donc là je reviens à notre partie qui est la stratégie nationale où on était quatre parmi il y avait Corinne Le Page il y avait Gérard Batte il y avait Joanneau et moi et on avait toutes les ONG David François qui était venu il y avait les ministères donc le ministère environnement très pour nous d'ailleurs pas mal ministère de la santé parfois je prends un sou et alors le ministère de la recherche l'horreur des gens qui ne voulaient même pas dire quelles étaient les recherches qu'ils faisaient sur les perturbateurs de la politique je n'ai jamais vu qu'un ministère de la recherche soit aussi contre vous voyez le fait d'élaborer une stratégie nationale et on pense qu'en dédale parce que franchement il faut y aller on passe dès demi-journée à discuter alors bien sûr il y a le BDF mais à la limite le débat au début a été bloqué donc bon André si vous voulez là il y a un ton créneau avec les ONG on n'accepte pas ça donc de suite comme après il y a conférences de presse donc ils ne veulent pas quand même montrer qu'ils sont capables de faire une stratégie donc tant qu'on fait évoluer les choses donc ça marche assez bien quand même et on a fini par un texte on nous a dit mais il n'y a pas de soucis ça va passer en état ministériel et vous allez voir ça va bouger mais moi je vous en disais mais attendez le problème c'est que l'Europe elle est bloquée elle est bloquée parce qu'on a une Europe qui est hyper libérale et qui est hyper je dirais poussée par la pression des lobbies il faut que la France vous rapprochiez du Danemark vous rapprochiez de la Suède même de l'Espagne parce qu'il y avait certains chercheurs espagnols qui étaient très branchés sur les perturbateurs et on va essayer vous voyez par l'hésitament de booster la commission et bien c'est là où j'ai vu quand même que en France on est très francs aux Français ah mais oui mais voir les Suédois voir les Danois mais c'est incroyable ça et c'est récemment le 17 juin d'ailleurs qu'il y a eu un conseil du ministre de l'Environnement qui a un peu débloqué parce que la ministre de l'Environnement suédoise a attaqué la commission en carence ça veut dire qu'elle a dit vous avez défini un calendrier en décembre 2013 vous ne l'avez pas respecté l'Étoile suédoise vous a fait vous voyez pour nos mises en oeuvre de l'Environnement c'était une première ça j'ai rarement vu un État vous voyez attaquer la commission en carence et puis alors après ces volets comme on a ces volets qui sont particulières elle m'y a pris je m'en route elle s'est dit maintenant vous voyez moi aussi la France on a vu ces noms donc elle est bien et puis il y a la Pologne aussi il y a la Belgique et vous voyez tout le monde a dû à le suivre donc la commission elle est prise un peu en étude mais il y a un autre obstacle et l'obstacle et alors on va voir ce que ça va donner à l'exemple de son Jean-Coeur c'est le traité de l'exemple parce que vous comprenez bien que d'un côté il y a des mobiles qui ne veulent pas la définition mais de l'autre il y a ce traité et ils essaient de gagner du temps parce que une fois les secrétaires seront établis ça va jouer sur toute la législation européenne et ça va bloquer s'il vous plaît l'importation de produits américains qui eux n'ont pas de législation sur les perturbateurs et ils n'ont pas l'application du principe de précaution qu'on a au niveau de l'Europe vous savez qu'en Europe on a quand même un arsenal des formes des contre l'Europe mais je veux juste vous dire c'est que sur la complexion sanitaire on est à la point sur le train international et le principe de précaution s'applique sur le principe du danger et non pas le principe du risque alors qu'aux États-Unis ils sont sur le risque c'est-à-dire moi je suis industrielle je mets sur le marché un produit comme ça et que si le risque n'est pas avéré je continue et si le risque est avéré qu'il y a plein de procès je finis pendant un moment nous c'est pas ça nous par rapport à la recommandation riche on demande à l'industrie d'évaluer son produit de voir la dangerosité du produit et si le produit est dangereux on enlève avant qu'il soit mis sur le marché par cause des États-Unis c'est complètement différent mais il n'y a pas du tout une même approche et moi le sentiment que j'ai vu la stratégie qu'ils ont bien en oeuvre c'est qu'ils se disent on va gagner du temps parce qu'il faut absolument que ce traité soit ratifié et une fois qu'il est ratifié on en fera des petits critères mais ça ne rentrera pas dans la reconnaissance mutuelle parce que la reconnaissance mutuelle qui est dans le traité transatlantique si vous voulez fait que si on accepte des produits mettons français pour aller aux États-Unis on est obligé d'accepter les produits avec les perturbateurs de France c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de ça puis il y a un deuxième constat le deuxième constat c'est ce tribunal arbitral parce que je ne sais pas un homme qui travaille beaucoup si vous voulez sur les médicaments chaque fois qu'on a obtenu des avancées par exemple que les essais cliniques soient transparents qu'il y ait une publication obligatoire vous savez qu'on a obtenu ça et bien de suite les labos ont attaqué l'agence européenne pour justement perdre du confidentialité comme s'il y avait une confidentialité dans les essais cliniques et donc la commission a très peur s'il y a ce tribunal en train que de suite ils sont définis les critères correspondant les perturbateurs montréniens qu'ils soient attaqués par les lobbies chimiques et donc comme c'est vraiment hyper libéral ils se disent on gagne plus alors là on va tester ça maintenant parce que moi je vous ai posé plein de questions au niveau de la commission donc là ils me disent on n'a pas encore l'étude d'impact économique j'attends l'étude d'impact économique mais nous et on va encore relancer les pétitions au niveau des députés on va voir comment se comportent les homosceptiques parce qu'il y a un paquet quand même maintenant pour voir s'ils sont prêts à signer avec nous à pousser la commission à une accueille et puis tout dépendra aussi de nouveaux commissaires sur la santé parce qu'avant on avait le maleté là avant et puis les DG entreprises qui ont un impact très important et puis la DG santé la DG voilà on a emmené donc il faut que la France et ça a été ça moi ce que j'ai dit au bout de la stratégie il faut que la France soit effectivement je ne suis pas qu'elle soit mais il faut qu'elle soit elle n'est que sur le bisphénome mais ne prenez pas compte il n'y a plus de 800 pour te rappeler 800 c'est un bravo alors ils me disent tu pourras faire des études sur les FALA tu pourras faire des études sur le retardat de flamme etc mais moi je dis cumulons toutes les études qui sont faites dans les différents états on ne va pas refaire des études et c'est là où la recherche vous voyez pourquoi elle est irrétissante parce que chacun veut garder un petit monde à eux et regardez les crédits qu'ils ont vous voyez les dérits de chacun et on ne s'en sortira pas et comme à des gens oui il faut qu'on ait une vision globale c'est pour ça que la définition du secrétaire c'est très important et l'oblige qui est-ce que des lézards quelque part le lézard de la commission c'est de dire on va introduire le potensi ce qu'ils appellent le potensi c'est-à-dire une espèce de seuil vous voyez pour dire ça va être quand même là ça va entraîner beaucoup de lézard mais nous on ne veut pas un potensi puisque c'est anti-seuil l'histoire des maturatoires c'est l'histoire des périodes d'exposition et donc vous voyez que là c'est une bagarre très importante et je trouve que c'est très bien en cadre de ces journées d'été qu'on avance pour la santé parce que nous les écologistes on est à la pointe on a des députés que ce soit Laurence que ce soit d'autres qui travaillent sur la santé la santé et l'environnement c'est très important réchauffement climatique très important aussi je ne vais pas l'un mais l'un et l'autre et il faut qu'on apparaisse pour que nous on pousse nos politiques parce que l'EPS bon il y avait Gérard Bach qui comptait un peu le créneau mais il n'y a que lui l'EPS il est tellement lié à l'industrie pharmaceutique il est tellement lié à l'industrie chimique il faut que nous on pousse il faut qu'on montre qu'il faut aller plus loin il faut que la France s'allait à d'autres pays européens par rapport à une santé et vous voyez que ce n'est pas la santé seulement des Français et des bobos c'est la santé de l'ensemble de la planète ça touche tout le monde cette épidémie elle est catastrophique et donc là il faut vraiment alors moi souvent européens on va s'y atteler et faire une confiance sur ces sujets là mais il faut aussi que dans chaque état membre il faut que ça bouge pour faire bouger cette commission j'espère que cette commission elle sera moins pourrie que celle de Marotot parce que Marotot c'est quand même un point inovable Merci Michel une petite précision pour ce moment le documentaire qui a été cité c'est Endoctrine Mangou qui s'est fait mieux qui est passé sur le fond 5 il y a une année qui est vraiment très bien en effet qui met bien dans un grand gros déloqué dans la construction fait d'une course d'obstacles c'est très bien et aussi dans la instrumentalisation de la contrepartie sur ces sujets C'est quoi que vous avez fait à cette question ? Bon pour éviter que tous ces constats un peu graves et noirs fassent aussi des cocktails auprès de vous on va essayer de terminer sur une lettre un peu plus optimiste avec Damien Amarinsens vous êtes le coordonnateur de la pelle de la jeunesse qui est à l'origine du mouvement Génération Cobain et qui a lancé au printemps une grande campagne intitulée les 7 commandements de l'éco-orgasme du coup les gens n'ont plus envie de partir si on en a l'idée avec cette campagne c'est de détailler différentes expositions perturbateurs qui accompagnent nos vies sentimentales et sexuelles aujourd'hui alors dans cette campagne il faut exister surtout en fait sur le fait qu'on peut faire autrement qu'il existe des alternatives à l'orgasme non alors est-ce que déautomatiser et redonner des moyens d'action à l'échelle individuelle c'est pas finalement le meilleur moyen de sensibiliser au danger des pages je crois oui bonjour à tous vous devez cette génération cobaye qui est là et oui les perturbateurs d'autres clients ça a été un peu notre gros sujet tout au long de l'année puisque notre mission c'est de sensibiliser les 1835 aux 1860 environnement et sans la région de France par exemple je ne serai pas d'ici devant vous puisqu'on est très soutenu par l'or et notre collectif a notamment reçu le soutien par l'autre François Michel à ses débuts d'entrée Jean-Jongi avec ses rannis Marie-Coune de l'écrivain un peu tous les l'ancien d'ailleurs on peut le trouver aujourd'hui en France et oui notre mission depuis le lancement Génération Cobaye c'est d'aller toucher les publics qu'on ne touche pas que les écologistes en général ont du mal à toucher au-delà les écrivains que l'on peut initier notamment au-delà les séances robiles et pour ça on a fait le choix d'ancrer ces sujets qui sont très complexes dans la réalité de tout un chacun en passant par la consommation le rapport entre consommation et santé et la vie sexuelle et donc on a eu deux campagnes qui montrent effectivement ces sujets intéressent énormément au monde et en particulier les jeunes notamment sur la fertilité puisqu'on a eu une première campagne qu'on a intitulée protège tes hormones on a fait plus de 35 000 personnes qui sont les faire de jeunes qui sont les faire un questionnaire sur internet on a fait du canal plus des gros gros très gros médias de masse pour parler du perturbateur ukrainien chose qui était quand même impensable compris par les pionniers du sujet d'atteindre ces masses médias donc bref en est que c'est un sujet qui monte et une deuxième campagne qui a confirmé les choses d'après se cacher des produits de beauté on est vraiment à le prendre des marques puisque là aussi dans l'idée d'ancrer notre discours l'aspartame ça n'existe pas c'est le Coca-Cola light les perturbateurs en arrière ça n'existe pas c'est une crème doréale qui contient une parabène à la capture un peu mais tous nos sujets sont invisibles on est généralement visibles si on veut s'adresser à des gens pour qui le quotidien et comme il est en train de leur mot et leur réalité leur émanue et du coup on est venu aussi notre idée pour populariser un peu le mouvement et cette temps est assez vide puisque là on a fait plus de 600 adhésions en moins de 6 mois donc on a aussi prévu que ça marche on a effectivement inventé cette tournée des corgasmes puisque là l'idée est de passer aussi par les campus notamment sur les facs et de former des gens à animer cette conférence une conférence qui dure une heure et demie qui a un mélange de théâtre d'humour aussi de la réalité on a 20 minutes pour passer un tableau réel de la technologie en particulier de la super tranquille et en fait l'intérêt c'est de cette commandement incorrogace qu'on a retracé en septembre des états de la drague jusqu'à acte sexuelle septembre en vie que du coup dans la salle il y a des gens qui nous sont tout connus de la drague par textos le restaurant l'acte sexuel en soi qui nous paraît par exemple par les carabètes en amplifiant on parle aussi au préalable de l'acte solaire et de l'anio particulière donc on couvre pas mal de sujets et en fait on les en prend dans la réalité et avec le l'humour non seulement chacun est un petit peu plus à l'aise avec ce sujet là on crée un climat beaucoup plus positif on décapabilise aussi beaucoup parce que sur tous ces sujets liés à la consommation la culpabilisation n'est jamais très très loin donc on est dans un moment quelqu'un qui peut trouver un autre repartement et qui a l'air un petit peu de sa vie doit pouvoir venir et ça je peux dire que pour certaines personnes c'est très agréable l'enfant ce qu'on veut dire un petit peu plus souvent et donc du coup à cette commandement de donner corps au gaz donc rajoute la dimension qui a un lieu d'un environnement il y a les celles qu'on creuse le plus en plus qu'il y a du plaisir et dire que au fond ce qu'on va générer des perturbations de l'eau finir par exemple c'est aussi chercher du plaisir dans une bonne alimentation c'est un style de vie sain qui au final permet d'allonger la vie surtout la vie en bonne santé et on s'aperçoit c'est sûr qu'en connaissant c'est sûr qu'on a rendu les choses réelles on a montré que les jeunes non seulement avaient beaucoup d'intérêt pour ces questions-là mais à révéler aussi un autre malaise et c'est là beaucoup de politique et Europe Écologie Universe ont aussi leur tâche à remplir c'est que ça a révélé aussi un énorme manque d'informations on a besoin d'informations on comprend ce qui se passe tout le monde au courant que se passe quelque chose avec les ondes avec les OGM et les pesticides et qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne dois pas faire là moi je reçois des mails des jeunes gens qui envoient des mails avec un adresse contact à Génération Tobite Wow avec un adresse de très fort et qui demandent des questions très intimes qui vont de la pilule à la touche de l'alimentation c'est comme si qu'il y a pas dans la rue vous arrêtez de vous demander est-ce que je dois continuer à utiliser du téléphone à prendre des pilules ou à protéger du paramètre comment je fais ça montre aussi le fait que on ne s'est pas assez informé sur ce sujet-là il y a une forme de détresse informationnelle et de l'alimentation qui vont de la vie à 5 ans donc ça va moi respecter le spikétine un peu plus pour eux parce que c'est sûrement un peu productif donc maintenant à vous la parole question on va en prendre de 15 on fait tourner un micro non donc il faut parler fort je suis ambassadée du développement durable dans l'alimentation d'Aubagne j'ai fait réaliser une très échelle du matériel non-polluant et maintenant je suis sur un projet de sac de 13 états l'alimentation de développement durable d'ailleurs c'est quoi le développement durable ? On a lissé lissé du sol alors on va s'en parler de l'eau etc des matériaux la future l'épuration l'épuration des sous-deux de pluie l'énergie durable bon mais il y a besoin d'être et ce projet pour nous qui soit pilote européen il faut répondre à un appel à un projet de l'Europe il faut répondre à cet appel à un projet de l'Europe il faut être trois pays donc je pense qu'avec par exemple la construction de terre-paille etc je vais voir les États-Unis je demande à M. Nidazi si il peut nous mettre en relation avec deux dans un autre pays voilà un autre pays donc il y a ça et puis qu'est-ce que sont les personnes à l'Europe qui vont aider à monter ce dossier pour répondre à un appel à l'Union européenne pour réaliser cet acte de 13 états voilà c'est vrai il y a un lycée sur ces 13 hectares moi je demande quelques états pour nourrir le lycée avec l'administration biologique moi il y a un lycée moi il y a un peu de place il y a un peu de place vous savez comment vous avez fait votre projet de l'administration de 13 états vous avez pris des dominos vous les avez jetés et puis ce trou il y a une maison ici, une maison ici or sur ces 13 états il y a deux bosquets moi je ramasse vos dominos et je bâtis les bâtiments sur deux lieux devant ces bosquets en terrasse et comme ça c'est très plus dans la nature on met des arbres etc et ce que j'ai littérée comme l'espace on fait donc les la demande est faite merci je n'ai pas de question je n'ai pas de question je n'ai pas de réponse ça se vend je n'ai pas une élément de réflexion on a dit il y a à bord j'ai beaucoup aimé cette notion de détresse informationnelle parce que quand on parle de perturbateurs engros on entendait les deux produits chimiques de l'industrie sauf qu'historiquement les premiers perturbateurs engros ont été identifiés par des éleveurs il s'agissait de 13 qui étaient mangés par des vaches et qui induisaient si vous voulez des pertes il est aussi connu que des substances comme le soja comme le linge comme tout un ensemble de produits sont aussi des perturbateurs engros au niveau des médicaments le premier des perturbateurs engros c'est la contrastation du linge ce sont des perturbateurs engros même des produits aussi basiques que paracétamoles sont des perturbateurs donc ça crée un signe un flux qui est assez extraordinaire qui fait qu'on ne comprend plus on ne sait plus et la communauté scientifique est une communauté qui est basée sur l'approche sur l'étrôle et effectivement quand on a des substances diverses et variées qui sont des substances caractérisées par un effet qui est comparé par un sexe et pas un effet de l'ose il y a un effet qui peut marier en fonction du temps avec un total ensemble de critères qui nous permettent de juger de leur mentalité et bien à la fois la population mais la communauté scientifique et aussi les décideurs sont un peu perdus et je crois que la notion de travail sur l'information et permettre de comprendre ce que c'est permettre éventuellement de faire un affichage il y a des produits avec les mêmes notions de discrimination vous n'avez plus de vos expositions dans les médias vous n'avez plus de vos expositions de l'uténage perturbateurs vous n'avez plus d'autres milliards qui tiennent des duftalates par exemple vous avez du tas que je comprends les médicaments génériques certains états ont des médicaments génériques on ne vous explique des médicaments génériques ça même chose mais vous avez des médicaments génériques qui sont des médicaments libératifs qui contiennent les perturbateurs il y a quelque chose qui est en dérace et je suis tout à fait favorablement et très très heureux d'avoir entendu sur la notion du travail sur des visites aventuelles la connaissance diffusée en population que les gens comprennent ce que c'est faire le lien actif de pédagogie et puis après peut-être travailler sur les notions d'affichage de nos expositions là-haut alors Gilles de Paris alors moi j'ai une foule de questions mais j'ai en train de tenir en ce que j'espère un petit peu stratégique conceptuelle et pratique c'est-à-dire que Alain ça revient à la psychologie c'est ma notion de psychologie je suis un petit peu dans une autre approche mais un peu même devait que le question attendez Alain a parlé des anciennes données comme si le fait de se référer à la psychologie ancienne n'était pas aussi une stratégie d'obéir etc. or effectivement si la communauté scientifique aussi bien cette de bonne foi que celle de mauvaise foi qui est de la fausse communauté scientifique qui crée des fausses controverses peuvent s'appuyer dessus c'est bien parce qu'en amont on a ça comme savoir officiel donc il faudrait peut-être penser à réinterroger à savoir comment on pourrait briser ce sort d'officialité de la seule notion d'effet d'eau de la toxicologie à l'ancienne ça stratégiquement ça me semble extrêmement important et quand je parlais de stratégie je pense aussi que c'est une stratégie de ligne parce que pour un tout petit peu de mémoire récente quand on se réfère au monde selon Monsanto c'est précisément cet effet différent mal-femètre qui permet de faire dire à des élus par ailleurs très superficiels qu'il n'y a pas d'effet puisque c'est différent entre mal et femelle donc c'est effectivement une discussion stratégique de ça et là où je pense que ça ne correspond pas à qu'un nouveau savoir mais déjà une stratégie auparavant mais pour avoir une loire un peu plus rétrograde qui remonte à plus de 50 ans aujourd'hui c'est que je crois savoir que dans la génération qui m'a précédée il y a eu des femmes qui étaient sur les états de l'ombre on a vu des effets gérentogènes tous les enfants mal formés qui sont nés avec ça donc dire que les différences toxicologiques femmes et hommes ça n'existe pas c'est déjà une offence au bon sens scientifique qui a la toxicologie depuis bien du longtemps que le DTE moi je serais déclenche Et dernière question là ? Moi c'est une question plutôt pour Damien j'ai beaucoup parlé de comment peut-on sensibiliser les gens pour éveiller la conscience sur les perturbateurs endocriniens mais je suis abonnée à la cause des termes de l'événération poubelle j'ai aussi des informations sur comment éviter de manière systématique les perturbateurs endocriniens dans la vie quotidienne donc ma question c'est un peu comment informer les gens pour qu'ils sachent qu'à chaque produit qu'ils achètent à quel risque ils sont exposés et comment éviter au maximum et aussi et bien pour la première question c'est une éclamante qui arrive aussi et puis la deuxième d'être assez dans le site pour la première question sur cette sac de 13 hectares donc le mieux c'est que le proche vous dites un peu précise d'un incident qui tournissera pour un pays et qui donne le dossier pour un pays qui a le même type de dossier et qui n'est capable de s'associer dans le cadre de la méthode qu'on vient il se passe et il se passe une autre fois envers et puis il faut la décision de le type de sac moi votre intervention est parfaite je voudrais dire parce que quand on vous écoute on a l'impression que tout est dans le tout et donc il n'y a rien à faire et vous me faites penser même au BDF parce que le BDF il me tenait comme 10 secondes il me dit mais mon frère la moitié c'est paracitement ça a perturbé dans l'eau c'est bien la nicotine ça a perturbé dans l'eau même la carféine ça a perturbé dans l'eau quand nous on dit on veut une définition et des critères c'est justement si dans Nutella et les jeunes vous parlez de l'éco-orgasme alors Nutella et les jeunes si il y en a et que on voit que par rapport aux tests d'évaluation parce que dans la stratégie nationale il y a aussi les tests d'évaluation et il y a aussi il y a eu une recherche sur la substitution de ces briques parce que enfin bon je ne vais pas vous aller dans le détail mais il faut vous dire qu'il y a plein de détails sur la substitution de certains perturbateurs mais il reste dans les placards parce que l'industrie tant que il n'y a pas une réglementation je ne parle même pas direct un règlement qui les oblige à enlever le produit ils ne font rien pour enlever et donc dans une stratégie il faut à la fois qu'il y ait la définition alors la France la Suède attend l'Europe mais voilà les nifs de l'envoi et commençons à faire une définition pour la vérification de ce phénomène et il faut absolument aussi qu'on encourage par rapport à la recherche publique et privée la substitution et des thèses de l'évaluation quand on aura cette thèse de l'évaluation et ce qu'il y a et bien on dira là il faut lever ce véhicule là il faut le rester parce qu'il n'y a pas d'effet majeur et juste je vais répondre à cette jeune fille de l'ODA au Danemark je vais vous dire ce qu'ils ont fait moi j'avais dit qu'il faudrait faire un bruit sur le point pays ils font un document traduit dans toutes les langues de toutes les communautés qui existent au Danemark et ils disent vous voulez qu'ils puissent en cuisine et bien soyez attentifs à telle et telle chose pour qu'il n'y ait pas de perturbateurs d'eau ou d'autres produits d'oxygène vous voulez équiper la chambre de vos enfants faites attention au niveau par exemple des peintures faites attention sur le choix du lit que vous allez faire il ne faut pas de solvant il ne faut pas de formadeïde il ne faut pas que je sois comme ça et moi je me dis quand tu parlais de détresse d'information même si je ne suis pas un spécialiste de perturbateurs même si je ne suis pas une spécialiste de perturbateurs je prends ce document et je me dis ah mais tiens je ne pensais pas que par exemple dans les beaux-villiers il pouvait y avoir de formadie donc je vais choisir par exemple du bois massif où je vais choisir et vous voyez ils aiment les gens à la décision donc ça veut dire que ça passe par des documents d'information mais il faut qu'ils soient aussi un peu de gouvernement parce que moi j'écoute ce que tu m'as dit tu dis au vert à informer mais nous on dit on a sens à informer aussi il faut que tout le monde informe il ne faut pas penser toi tu es plus performant sur l'éco-orgasme que moi quand j'étais jeune j'ai plus assorti même si j'adore l'éco-orgasme j'adore l'éco-orgasme j'adore l'éco-orgasme on a un public et il faut que l'éco-orgasme elle passe par tout le monde et si l'Etat en cas de sa stratégie donnait le même document que le gouvernement et bien ça pourrait être une aide qu'on donnerait voire une aide qu'on donnerait à tout ce personnel qui voit des femmes enceintes à tous ses parents etc etc et non elle ne pourrait pas ainsi voilà donc mieux que les clients ils sont là oui pour moi aussi je voulais dire un mot là-dessus toutes les stratégies d'évitement des perturbateurs endocriniens qui se mettent en oeuvre il y en a plein il y a il y a il y a d'autres stratégies je voudrais signaler par exemple le livre de Laurent Chevalier qui est nutritionniste et qui a dit un livre qui s'appelle Antitoxique qui donne des conseils très quotidiennes sur la vaisselle à utiliser quoi manger quel emballage de l'utiliser etc. quel est cosmétique pour éviter les perturbateurs endocriniens et qui annique d'ailleurs une unité de médecine environnementale dans une clinique à Montpellier dans laquelle protège notamment les femmes enceintes dans une maternité du risque perturbateur endocriniens on a des mesures de vie au quotidien pour limiter l'exposition mais il faut bien comprendre que ça n'est pas suffisant les stratégies d'équipement personnel ne sont pas suffisantes parce que d'abord il y a des gens qui n'ont pas les moyens de rentrer dans ces stratégies là de même un atelier sur santé environnement et la question sociale donc il faut bien voir que les gens sont soumis au règne du low cost achetez pas cher parce que ils n'ont pas d'autres moyens et puis même en termes de quantité de produits aujourd'hui de toute façon on n'a pas de pouvoir produire des produits de consommation sains à tout le monde donc ça ne sera pas du jour à l'enfer donc il faut de toute façon et ça c'est sorti des auditions que j'ai faites avec tout le monde même la grande distribution qui s'occupe des perturbateurs alopiniens par exemple Carrefour a essayé de mettre en place des produits sans terre je ne veux pas dire dans les cosmétiques parce qu'ils ont bien vu que ce n'était pas vendeur les cosmétiques au parable etc. mais ils disent mais nous on est dans le flou aussi et on aimerait qu'il y ait une législation claire parce que sinon on ne sait pas qu'il y ait il faut à tout prix une action d'Etat une législation pour des raisons de clarté du message et aussi parce que l'imprégnation est généralisée aujourd'hui ce dont il s'agit c'est de mettre en place une véritable politique digène chimique digène aux perturbateurs alopiniens dans le sens où au 19ème siècle on a mis en place une politique digène publique pour lutter contre les maladies infectieuses aujourd'hui il faut lutter contre le risque chimique de la même façon et ça c'est fondamental après sur ce que vous avez dit je confirme ce que dit je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une incrégnation d'un volontaire mais vous reprenez exactement à les arguments de l'UPP l'union des industries de protection des plants et du MEDEF qui dit mais tout est perturbateur d'un doctrinier qui est venu dans son document quand ils sont venus en mes auditions le document qu'ils m'ont remis une tasse de la foule alors il se trouve que ça tombait bien parce que du coup j'ai posé la question à Andréa Stortelkamp qui a rendu le rapport des scientifiques sur la question et Alain Soto qui a inventé la notion de perturbateur endocrinien et qui répond à ça foutaise foutaise les scientifiques ça prévient ce qu'est perturbateur endocrinien ils n'ont aucune difficulté à identifier un perturbateur endocrinien le débat c'est après le niveau d'exposition enfin le mode d'exposition non je ne trouve pas et la prévue d'exposition mais et c'est pas parce qu'un produit à une action hormonale que c'est perturbateur endocrinien vous voyez une belle femme vous avez une perturbation endocrinienne mais est-ce que considérez que c'est perturbateur endocrinien non pourquoi ? parce que il n'y a pas de modification de dérèglement durable de votre système hormonal il y a une modification de votre métabolisme du évidemment plus mais votre système hormonal n'est pas durablement délégué sauf si vous êtes amoureux mais ça ça dure quelques années donc on ne peut absolument pas on ne peut absolument pas dire toute action qui a été tout produit qui a été une action hormonale mais non je vous assure cette question a été posée a été posée très clairement dans les mêmes terres et ils ont dit c'est de la foutaise c'est des écrans fués et c'est des moyens de noyer le poisson et aujourd'hui et aujourd'hui je trouve que c'est même pas la peine de nous mettre sur ces débats parce qu'aujourd'hui l'ensemble de la communauté scientifique y compris les opposants portent les camps ont accepté cela et la polémique l'autre alors vous avez apporté une précision à ça qui les débats sont rapports c'est la notion de perturbation durable oui parce que cette notion de durabilité dans les normes de perturbation c'est une dérégulation c'est-à-dire que votre système hormonal ne va plus fonctionner de façon normale ça je comprends très bien mais cette décision que vous avez dans votre cas c'est en vrai vous bénéficiez de nous dans la connaissance mais quand vous parlez de la communauté scientifique qui n'est pas saine oui mais et bien cette région-là qui n'est pas qui dit pas que vous regardez ce système de vouloir une notion d'une 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 notion de s'intention sur sa consommation on va apprendre à faire ses cosmétiques comment on peut cuisiner bio quand on a pas beaucoup d'argent des choses comme ça après sur ce que dit Michel moi je suis complètement d'accord que chacun doit être dans son rôle et chacun doit faire son boulot là-dessus moi juste je regarde les élections européennes et je regarde pour voter depuis 35 C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté, et tout ça pour vous dire que nous ce qu'on est en train de faire, et l'idée de mouvement de Génération Probable, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait dans les milieux anglo-saxons, c'est de mouvement consommateur, justement en France, octel, donc ce mouvement de consommateur où il s'est peut choisir, ce sont des formes qui disent qu'en France, ce ne sont pas des mouvements, et nous ce qu'on souhaite faire, c'est entrer en dialogue avec les marques, puisque on considère que l'état dans lequel on est, la responsabilité était partie, et il y a les citoyens, les politiques, les entreprises, qui sont tous les trois qu'on est responsables de cette situation. Donc pourquoi de bosser ? Mais aujourd'hui, moi, le temps que je vais attendre que l'Union Européenne se bouche sur le perturbateur de l'Ocrinien, moi j'ai un public qui ne comprend pas ça, à qui je ne peux pas dire qu'on en va avoir pour 20 ans pour définir ce qu'est un perturbateur de l'Ocrinien. De la façon, c'est abscond, et ça se comprend que, je ne sais pas, c'est que j'ai la tuto, donc qu'est-ce que je fais moi ? Je vais voir les marques, je fais des pétitions pour que l'Ocrinien enlève tous ces phénomènes actifs, les parabènes. Je vais voir derrière L'Oréal ou l'IBA, vous entendez, qu'ils retirent souvent tous leurs parabènes. Mais en fait, quelle est la réaction des marques derrière ? Elles sont, à l'échelle des humains, il y en a qui éregistraient très bien, et qui ont compris les choses, et qui ont commencé à tout retirer. Et il y en a, typiquement, comme l'IBA, qui n'est pas comme tout le truc, et qui continuent à avoir du parabènes dans ces décès-là. Donc après, on croit dans l'énergie humaine et citoyenne pour mettre la pression sur les marques et dialoguer. Et on s'aperçoit qu'avec le monde, il y a des pétitions, et dès qu'on sort de l'information, des infographies sur ce qu'est-ce qu'il y a dans un coca-life, le coca ne s'occupe la soir-flamme de ce coca l'année prochaine. Donc c'est quand même la meilleure preuve qu'on peut arriver à changer les choses. Et on attend que le politique se ferait la production de l'IBA. On va prendre la dernière question, et après on reste. Alors aujourd'hui, je suis donc Léonie Séréni, depuis trois ans, je suis paraïve écologique, et je suis arrivée en Guadeloupe, après j'étais dans le 19e, et ils jouent depuis 1996. Alors c'est pas tellement un appel, parce qu'en Guadeloupe, vous savez ce qui se passe par rapport au nord-écolis.